Donc, Aurore, tu as publié fin août La Révolution Féministe. C'est un livre qui se propose de faire le bilan à la lumière du contexte actuel du mouvement féministe français, de ses apports, mais aussi de ses impasses, afin de proposer une stratégie pour construire une autre société avec en son cœur l'émancipation des femmes. Comment est-ce que tu résumerais les erreurs, les succès et les échecs du féminisme français ? Je repars des années 70 et de la naissance d'un mouvement féministe autonome et j'essaye de montrer que la force de ce mouvement féministe que j'appelle la deuxième vague dans les années 1970, c'est d'avoir réussi à construire un mouvement féministe d'une ampleur, je pense, inégalée depuis cette période, avec des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue, qui ont bataillé sur des enjeux féministes, en liant à la fois une remise en question de la domination des femmes dans tous les niveaux, à tous les niveaux, dans tous les aspects de la vie, donc avec une très grande radicalité, en fait, dans la remise en cause, et dans le même temps, d'avoir réussi à faire converger les colères autour d'une revendication qui est devenue la revendication phare, la revendication clé, qui est celle de la légalisation de l'avortement, et qui a rendu possible, finalement, véritablement, la mobilisation de centaines de milliers de personnes. Mais il me semble qu'un point qui a pu davantage poser problème, c'est que le mouvement féministe, en s'autonomisant, il a eu tendance aussi à rompre avec un certain héritage, en partie, et notamment un héritage important du mouvement ouvrier, qui est le rapport à la stratégie. Et j'ai l'impression que, dans les années 70, il n'y a pas eu de véritable élaboration stratégique hors mouvement. Quand on a un reflux de la mobilisation, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle stratégie on va défendre ? Comment on va construire le mouvement féministe dans ce contexte précis ? Depuis les années 90, on parle d'une troisième vague du féminisme. Et à certains moments dans ton livre, tu laisses penser que cette troisième vague, elle serait principalement universitaire, donc est-ce que la troisième vague, pour toi, c'est un mouvement seulement théorique ? Et sinon, quelles en seraient les caractéristiques militantes ? En fait, c'est un débat qui a encore lieu au sein du mouvement féministe, de savoir caractériser la troisième vague, de savoir même s'il y a eu une troisième vague, il y a des débats pour savoir si on peut vraiment dire qu'il y a eu une troisième vague. On s'est rendu compte que dans les années 90, en fait, en France, il ne s'est pas rien passé en termes de mobilisation féministe. C'est-à-dire qu'au moment où aux Etats-Unis, on reconceptualise tout ça avec l'émergence de la théorie intersectionnelle, eh bien, en France, il y a aussi un renouveau du mouvement féministe. Et chose qu'on oublie souvent, le mouvement de 1995, il a commencé avec une manifestation féministe, la manifestation contre les violences sexistes, qui a lieu le 25 novembre. Et on a eu, en fait, des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. Et ça, ça a été un peu le coup d'envoi de 1995. Et c'était autour de questions féministes. Par la suite, dans la prolongation, en fait, de cette manifestation, il y a eu la création du CNDF, il y a eu la mise en place d'intersyndicales femmes. Enfin bref, il y a eu toute une mobilisation féministe, un renouveau féministe. Après, la différence avec la deuxième vague, quand même, c'est qu'il n'a pas pris des proportions aussi massives. Donc, le terme de vague, il a un intérêt, c'est qu'il montre qu'en fait, entre chaque grande période de mobilisation féministe, il y a des ruptures qui sont assez importantes, entre la première et la deuxième, la deuxième et la troisième. Et pour toi, aujourd'hui, c'est l'objet de ton chapitre 2. Nous sommes dans une quatrième vague féministe, qui débute en Amérique latine, et qui a comme une de ses caractéristiques d'être une synthèse, en tout cas, tu la présentes comme ça, entre des éléments de la deuxième et de la troisième vague. Oui, alors, je dis ça un peu sous forme de plaisanterie, mais je trouve que c'est efficace pour penser les choses. Effectivement, c'est une forme de synthèse, au sens où elle reprend d'un certain héritage de la troisième vague, la nécessité de penser un sujet féministe, on va dire intersectionnel, pour aller vite, mais en tout cas, d'inclure dans la question féministe la question de la lutte des classes, la question de l'antiracisme, les questions LGBT. Donc, la nécessité de construire un mouvement, finalement, qui soit inclusif de toutes et tous, ça, ça me semble être vraiment le principal apport, en réalité, de la troisième vague. Et dans le même temps, elle renoue avec le meilleur de la deuxième vague, avec cette idée qu'il faut un mouvement qui, à un moment, se cristallise autour de revendications. En l'occurrence, les revendications centrales qui émergent à l'échelle internationale, c'est la fin des féminicides, c'est l'éducation au genre, c'est le droit à disposer de son corps, et notamment la question de l'avortement. Donc, cette question, cette incarnation, en fait, concrète en des revendications, et la nécessité de mobiliser massivement, que c'est en construisant un mouvement, à la base, qu'on arrivera à obtenir des revendications, et éventuellement, évidemment, davantage. Ce qui est intéressant aussi avec cette quatrième vague, c'est son rapport avec le mouvement ouvrier. On a été, plusieurs féministes a constaté, en fait, que par rapport, justement, à la deuxième vague, où il y avait eu davantage, même si ça a relativisé une rupture entre mouvement féministe et mouvement ouvrier, là, avec la quatrième vague, au contraire, on a l'impression que le lien, il est différent. Dans certains pays, la quatrième vague, le mouvement féministe, il va venir prendre le relais un peu d'un mouvement ouvrier affaibli et devenir l'avant-garde du mouvement social, comme en Italie. Dans d'autres pays, le mouvement féministe et le mouvement ouvrier essayent de travailler ensemble, notamment avec les syndicats, pour construire la grève féministe du 8 mars. C'est le cas, notamment, en Argentine ou dans l'État espagnol. Et puis, dans la façon plus globale de mettre, finalement, la question du travail au centre. Si les femmes sont opprimées, c'est en tant qu'elles effectuent un certain type de travail, qu'elles sont assignées à un certain type de travail, qu'elles l'effectuent potentiellement gratuitement ou à très très bas coût. Et donc, cette centralité du travail pour penser l'oppression, ça, ça me semble être un point très important et qui fait le lien, logiquement, avec le mouvement ouvrier. Ça fait que, aussi, du coup, si le travail est central, eh bien, l'arme de la grève l'est également. Puisque, si ça, c'est le nœud de l'oppression, alors, l'arme des opprimés, en miroir, c'est l'outil de la grève. Pourquoi, selon toi, il n'y a pas de direction politique au mouvement féministe, aujourd'hui ? Et est-ce que ça a des conséquences sur le développement de ce mouvement-là ? Alors, moi, ce qui me semble complexe, à l'heure actuelle, c'est pas tellement tant qu'il n'y ait pas de direction au mouvement féministe que, plutôt, il soit à un tel niveau de division qu'il soit plus capable de former des sortes de cadres dans lesquels il est capable de, au moins, négocier sur la construction de la grève féministe. Je pense que les points qui ont posé problème et qui ont scindé le mouvement féministe en deux en France, c'était des points extrêmement importants, enfin, qu'il ne s'agit pas d'oblitérer du tout. Mais à l'heure actuelle, la difficulté, c'est que, du coup, on a du mal à reconstruire des espaces communs. Et dans la question de construire des espaces communs, c'est pas uniquement pour mettre les points de désaccord sous le tapis, pas du tout. C'est des espaces communs qui garantissent, évidemment, l'inclusion de tous et toutes, et où on puisse débattre des questions où il y a des accords. L'autre aspect qui fait qu'il n'existe plus ces cadres de coordination, c'est aussi qu'il n'y a pas eu de mobilisation féministe d'ampleur depuis un certain nombre d'années et que, du coup, il y a eu aussi un désinvestissement du mouvement social global sur les questions féministes. Les enjeux, par exemple, du 8 mars et du 25 novembre, les deux dates un peu phares de la mobilisation féministe, étant, en quelque sorte, totalement déléguées au CNDF et à aucun moment vraiment investi ni par les syndicats ni par les partis, quoi qu'ils en disent, d'ailleurs. Dans ton chapitre 3, où tu reviens sur une théorie de la reproduction sociale, tu montres que le travail des femmes, il sert à la reproduction de la force de travail et ça m'a amené à me poser la question, du coup, selon toi, qui exploite les femmes et quelle est la place et le rôle des hommes dans cette exploitation ? Donc, moi, si j'estime que l'élaboration en termes de travail domestique, c'est un gain et qu'il faut le garder, c'est parce qu'en fait, ça recoupe en partie le travail reproductif tel qu'il a été conceptualisé par ailleurs par les féministes marxistes. Le travail reproductif, c'est l'ensemble du travail qui produit et reproduit les travailleurs et les travailleuses, donc l'ensemble du travail qui produit et reproduit la force de travail. Donc, on le retrouve essentiellement dans trois espaces. Un espace, c'est la famille et là, on retouche au travail domestique tel qu'il a été conceptualisé par les féministes matérialistes. Effectivement, c'est un enjeu central du travail reproductif, mais il existe aussi deux autres espaces qui sont tout aussi importants et qui sont des espaces qui sont aussi féminisés où on est vraiment dans le cœur du travail des femmes. Un deuxième espace, c'est tout ce qui est services publics, l'ensemble des services publics qui prennent en charge la production et la reproduction de la force du travail, par exemple, dans la santé, dans l'éducation, etc. Et c'est des secteurs qui sont assez féminisés. Et un troisième espace, c'est quand le travail reproductif devient lui-même directement partie du travail productif, c'est-à-dire qu'il devient du travail salarié et qu'il est effectué en fait par des organismes privés, par des femmes, notamment tout ce qui est services à la personne, aide à domicile, etc. Là aussi, c'est des secteurs qui sont très féminisés, mais on remarque aussi que par ailleurs, c'est des secteurs qui sont très racisés, ce qui permet aussi de faire le lien entre genre, race et classe plus précisément. Les féministes marxistes, elles font un deuxième déplacement et finalement, en élargissant, elles font aussi un déplacement de ce noyau familial où finalement, ce qui est en regard, c'est uniquement les femmes et les hommes, à un déplacement plus à l'échelle de la société globale. Si ce travail est produit gratuitement, c'est avant tout pour le maintien de la société, pour le maintien de l'ordre capitaliste. Mais cet ordre capitaliste, si on comprend bien jusqu'au bout, ce n'est pas juste un ordre capitaliste, ce n'est pas juste un système capitaliste, c'est un système qui est indissociablement depuis sa création capitaliste et patriarcale. Donc finalement, l'ennemi principal, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas uniquement le système patriarcal, l'ennemi principal, c'est le système capitaliste et patriarcal, patriarcalo-capitaliste, etc. Ce qui ne veut pas dire que ponctuellement, et dans le cadre de la famille, les hommes n'ont pas un certain nombre d'avantages du fait de leur position sociale à ne pas avoir à effectuer ce travail reproductif. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas ponctuellement s'opposer aux revendications féministes et qu'il ne faudrait pas créer un rapport de force avec eux. Mais je pense que globalement, les intérêts sont globalement convergents quand on parle des hommes qui sont opprimés sous d'autres axes, notamment du point de vue de la classe et de la race. Merci Aurore d'avoir répondu à ces quelques questions. Tu seras à la librairie La Brèche jeudi 14 novembre à 19h dans le cadre d'une discussion organisée par l'équipe de La Brèche et la Commission nationale d'intervention féministe de l'NPA. La Brèche La Brèche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada